Dans sa lutte contre les pirates qui écument les côtes ouest-africaines, Interpol, via son bureau régional à Dabidjan, va aider les pays de la sous-région à mener la lutte contre la pêche illicite non déclarée, non réglementée, comme décidée par l'atelier qui se tient depuis Zerre à Dabidjan. C'est une équipe d'experts qui quitte Lyon, qui va dans les lieux où les bateaux pirates ont été retrouvés, qui font des investigations, qui récoltent les indices et les preuves, qui les analysent et ça permet d'avoir des indices sur même les espèces déjà qui ont fait l'objet justement de cette pêche illégale. La lutte contre la pêche illicite non déclarée, non réglementée, est considérée comme une activité criminelle, un fléau même. Les ministres en charge de la pêche de Zerre à Lyon et de l'île de Mans, présent à l'atelier, voient dans la mise en commun des efforts des pays touchés par ce fléau, l'espoir d'une victoire définitive sur les pêcheurs clandestins. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a déjà fait un grand pas, un pas qui s'accompagne de l'action d'Interpol. La meilleure façon d'être efficace dans ce combat-là, c'est d'unir nos forces. Nous profitons pour dire merci à son excellence, monsieur le président de la République, Alassane Ouadra, qui vient de doter notre marine nationale de deux vedettes pour aller à l'assaut de ces pirates-là. À cause de la pêche clandestine, la Côte d'Ivoire ne peut pas couvrir ses besoins en poissons et doit faire face à un déséquilibre chaque année entre sa production locale estimée à 44 000 tonnes et ses besoins dix fois supérieurs à sa production, soit 440 000 tonnes de poissons par an. La Côte d'Ivoire